Pangaya est un projet regroupant des pays. Des organisations engagées de différents horizons qui partagent des valeurs communes. Milite pour un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus inclusif. Par des rencontres, des échanges et le partage sur le long terme. Le but du projet Pangaya est de démontrer que même si on peut croire qu'il y a beaucoup de différences entre nous, on se rejoint sur beaucoup d'enjeux. Et de cibler vraiment les enjeux sur lesquels on se rejoint. On sait vraiment que plutôt que de chercher les différences, on cherche vraiment les points de rapprochement. Eh bien, je m'appelle Fania, j'ai 13 ans. J'ai été très étonnée de voir que des jeunes dans d'autres pays savent parler et qu'ils apprennent le français. Bonjour chers camarades, nous sommes là pour échanger sur les avantages de leurs inconvénients liés à l'exploitation des ressources en eau. J'ai vu des ressemblances avec mon pays et des différences. Ils sont comme nous, sauf qu'ils ont des climats différents. L'Afrique, ça ne ressemble vraiment pas à ce que j'imaginais au départ. En Afrique, il y a le désert qui arrive plus rapidement vers la ville à cause qu'il n'y a pas de frereaux qui le protègent. Donc, ils comprennent ça en mettant des arbres. Le geste que nos camarades sont en train de poser est très important. Nous avons pu voir nos amis là qui avaient tellement chaud. On a coupé ça quand comme ça? Parce que les rayons de soleil les frappaient directement. Cet arbre que nous venons de planter pourra n'est-ce pas améliorer les conditions de vie des élèves au collègue de la retraite? Merci. Que chaque famille consomme une grande quantité d'eau chaque jour et j'ai appris à être plus sensible à ça. Puis j'ai appris le concept du stop motion que moi je ne connaissais pas avant. J'ai appris qu'avec pas beaucoup de matériel, on peut faire des films environ de cinq étoiles. Il était une fois, il n'a pas si longtemps, un père et un fils qui voguait sur un large lac. J'ai dit que personne ne le saura. Les deux pêcheurs étaient de gros pollueurs et cela réveilla la créature du lac. Nous allons suivre l'exploitation du gravier pour mieux connaître les avantages et les inconvénients qui découlent de cette activité. D'abord, je suis élève et je n'ai personne pour m'aider. Pour souvenir à mes besoins, je travaille ici souvent les week-ends, les congés et les vacances. Nous luttons contre l'insalubrité dans notre lycée et pour protéger notre environnement, nous procédons par un ramassage des déchets tous les jours. En ce qui concerne le sol, au lieu de déverser nos ordues ménagères dans l'eau ou dans la nature, nous pouvons les utiliser comme engrais. J'ai appris que comme au Québec, en Bulgarie aussi, il y a de la corruption. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans notre studio, nous discuterons sur le problème du défrichement des forêts et de la construction effrénée sur le ritoral de la mer Noire. Pour commencer, nous allons situer les curiosités naturelles de la Bulgarie. En participant au projet Pangayage, j'ai appris qu'on consommait énormément d'eau au Québec. On dépasse la moyenne des autres Canadiens. On est tellement des fous consommateurs. On l'utilise pour notre électricité. Jusqu'en 2000, on comptait 145 barrages. Mais zut, on gaspille beaucoup trop! Mais zut, on gaspille beaucoup trop! On gaspille beaucoup trop d'eau. J'ai changé parce qu'avant, je pensais qu'ils n'avaient pas d'appareils, de nouvelles technologies. J'ai appris la fracture numérique, quelque chose que je ne connaissais vraiment pas avant, le projet Pangaya. La fracture numérique, ce sont des certains endroits où il y a moins d'Internet ou qu'il n'y en a pas. En Bulgarie, la majorité des petites villes et villages n'ont pas accès à Internet car il n'y a pas de fournisseurs qui puissent investir dans le matériel technique nécessaire. La ville ou la campagne, ils ont un différent environnement de travail. comme la ville, ils ont leur dit avec Internet, mais quand tu t'en vas en campagne, tu vois qu'ils ont la bibliothèque et d'autres ressources qui sont pareilles. Les nouvelles technologies d'information et de communication facilitent beaucoup notre vie et nous pouvons nous connecter avec nos amis. Bonjour Jean, comment vas-tu? Je suis venu hier et je venais te voir quand j'ai besoin d'un ami à qui parler. L'inconvénient est que souvent, nous oublions à communiquer avec les autres en personne. J'ai appris qu'il y avait encore beaucoup de tensions entre les Indiens et nous au Québec. Depuis l'arrivée des Premiers Européens sur le territoire, les relations avec les Premières Nations se sont beaucoup transformées. Plus récemment, la crise d'Oka en 1990 a révélé un énorme fossé entre la société québécoise et les communautés Mohawk. Qu'est-ce qui a déclenché la crise d'Oka? C'est tout ce qu'il y a eu avant, dans le fond. Quand on est arrivés, on les a... C'est sûr qu'il y a eu des conflits dans toute l'histoire du Québec, dans toute cette histoire-là de colonisation. C'est sûr qu'il y a eu des tensions, puis ça c'est comme... On les a comme tassées. Souvent, quand il y a deux gangs comme ça, c'est pas que lui... C'est pas qu'il y en a une qui va pas accepter l'autre, c'est plus les deux. On reste dans notre coin, on va pas voir les autres. Surtout ça, en fait compte, on est comme dans une petite réserve, en fait compte. Parce qu'on est comme... On est comme français, puis... Avec une majorité anglaise, c'est en entour de nous. J'ai pas d'amis anglophones. Ben disons qu'ils sont déjà formés les gangs, puis on n'ose pas aller vers eux parce qu'on est bien. Moi, je suis bien avec mes amis, puis... On préfère rester entre nous. J'ai appris avec le projet qu'il y avait encore de la discrimination entre régions dans différents pays. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi est-ce qu'il y a de la tension entre les deux et demi? J'ai pensé que les boulgaris puissent faire des négatives pour les tiganes. Pour nous, on se comprend. Il n'y a pas quoi de faire, selon moi. Tout est-ce que nous sommes dans un endroit. D'ailleurs, les boulgars, les tiganes ou les turcs... Il ne faut pas juger les autres comme ça, en les connaissant vraiment comme peu. Nous sommes des ouatsis. Nous ne sommes pas du nord ici. Nous sommes au sud, je dis bien du sud. Et nos cultures exigent qu'un garçon, d'un même lieu, se marie à une fille, d'un même lieu. Avec ce projet-là, j'ai appris, en gros, sur les autres pays, sur la culture des autres pays. En regardant les vidéos des autres pays, j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de ressemblances que différentes, comme ils sont sportifs comme nous, ils vont à l'école comme nous. Ils ont de la technologie un petit peu moins développée, mais c'est quand même comme nous. Et j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de ressemblances que de différences. J'ai appris le point de vue des gens, en fait, sur les enjeux qui préoccupent leur pays. J'ai appris le point de vue des gens qui préoccupent leur pays. J'ai appris le point de vue des gens qui préoccupent leur pays. qu'on va aux ersosterons.